Je bénis Dieu pour les réunions passées sur cette place. Et vous savez, d'un coup je disais ça hier et puis d'autres aires aussi l'envie. Dans la semaine, vous témoignerez de ce que vous aurez reçu. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des choses. Ce matin, je voudrais réveiller certaines personnes parmi nous avec la parole de Dieu. Pas moi, parce que moi je ne peux réveiller personne. Je n'ai pas la capacité, c'est Dieu qui réveille les cœurs. Mais je voudrais que ce matin, quelques personnes prennent vraiment une décision. De savoir aujourd'hui quel temps nous sommes. Et parce que certaines personnes aujourd'hui, il faut le dire, c'est la vérité, vivent n'importe comment. Aujourd'hui, écoutez-moi, la foi a tellement disparu dans le cœur des gens. Je connais des personnes hier qui n'ont même pas voulu assister à la réunion. Parce que le miracle pour eux, c'est impossible, ça n'existe plus. Vous avez écouté les témoignages hier ? Dites-moi devant le Seigneur, est-ce que vous avez écouté les témoignages des gens hier ? Des personnes que Dieu a bénies ? Vous croyez que Dieu est encore vivant ? Est-ce que vous croyez vraiment ? Écoutez, je le dis à chaque prédication maintenant. Je suis allé un jour à l'étranger, puis j'ai vu des petits malheureux, là, on était en Slovakie. Et puis j'ai rentré dans une hôtel, et puis ils étaient tellement sales. Je les gagais, ils ne voulaient pas les laisser rentrer. C'était des misérables, je ne peux pas vous dire comment. Et puis quand je suis arrivé là-bas, on a dit on va faire la réunion. Donc on a demandé, les gagais ont mis les embûts, là, ils ne voulaient pas trop qu'ils rentrent. Ils disaient, monsieur, on ne va pas être là. Et puis on a fait une petite réunion avec 4-5, comme ça. Et puis on le dit toujours, on l'a dit encore ce matin, est-ce que vous croyez que Jésus, il est parmi nous ? Amen. On le croit, ça. Mais on le dit trop machinellement. On le dit trop souvent avec notre tête. Et passer avec le cœur pour croire que c'est la réalité, que Jésus, il est dans la tente ce soir parmi nous. Et le petit malheureux, là, je dis ça à moi. Et il a dit, tu peux redire ce que tu as dit ? Ben, je dis, oui, Jésus, il est là. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer ? Il a venu du ciel. Lui, il croyait à 100%. Jésus, qui est le fils de Dieu, celui qui a tout créé, et qu'il est capable de ressusciter les morts, il est avec nous ce soir. Ah, je dis, Seigneur, je demande pardon, on va redévergir, qu'est-ce que j'ai dit là ? Parce que je ne le croyais pas, moi. Et on le dit trop machinellement. On le dit trop, Amen. Vous savez, je ne vais pas chercher les Amen ce matin. Je ne vais pas chercher à vous plaire ce matin. Je voudrais plutôt que vous disiez Amen pour le Seigneur ce matin, qui est là parmi nous. Et qu'il faut le croire vraiment que Jésus est parmi nous. Et que ce matin, certaines personnes doivent se réveiller. On va dire, Romains 13, verset 11, excusez-moi. On va le dire rapidement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. L'heure de se réveiller. Écoutez devant le Seigneur et vous le savez. Qui parmi nous ce matin, écoutez bien ce que je vais vous dire. Réfléchissez dans votre cœur ce que je vais vous dire. Qui parmi nous ce matin attend réellement le Seigneur tous les jours qu'il vient chercher ? Qui n'a pas d'objectif dans sa vie ? Et puis que maintenant les choses de la terre ont pris le dessus. Parce qu'aujourd'hui, bien des personnes sont submergées par les choses de la vie. Il n'y a que le projet de bâtir, de construire, d'avancer, de grandir. Et puis il n'y a plus cette attente de Jésus. Les choses de la terre ont pris le dessus sur certains. Et ils n'attendent plus Jésus. Il y a 2000 ans qu'on dit ça. Vous savez que Jésus est très 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 proche de venir chercher son église. Il n'y a que les chrétiens et les chrétiennes spirituels qui le savent. Il n'y a que les chrétiens et les serviteurs de Dieu, les chrétiens qui le savent et qui attendent et qui l'enguisent chaque jour. Est-ce que vous demandez à Dieu tous les jours de venir vous chercher ? Est-ce que vous demandez le matin Seigneur, viens nous prendre ? Je sais qu'il y en a. Mais il y en a d'autres qui disent Seigneur, par maintenant, on va vous déroulant faire un petit peu. Il y a des belles places, des missions, il y a encore plein de choses. Il y a encore à travailler pour toi. Alors si c'est vrai, c'est beau, c'est doulable. Mais la plupart du temps, ces gens-là ne travaillent même pas pour Dieu. Celui qui travaille pour Dieu, il ne dit pas. Il ouvre ses mains et il travaille. Celui qui est saint dans son cœur et qui est spirituel, il ne le dit pas. C'est les autres qui le disent. Celui qui est vrai, qui attend Jésus, il ne regarde plus les choses de la terre. C'est l'apôtre Paul qui dit, je regarde le monde comme de la boue. Et un vrai chrétien, une vraie chrétienne, elle ne l'en dit pas après les choses de l'autre. Elle l'en dit après son Sauveur, après Jésus. Et sa seule espérance et son seul désir, c'est de voir le Maître bientôt. Et ce n'est pas de vivre éternellement sur la terre. J'ai prié pour une femme et puis un homme, vous allez rigoler, mais je vous le dis quand même. J'ai prié pour eux, elle avait 97 ans et lui 98 ans. C'était dans les Yves-Vines là-bas. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi que je vais prier pour eux ? Et l'homme, il a dit sur moi, tu peux prier pour moi, je ne me sens pas bien, je suis mal foutu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne vais pas prier pour eux. J'ai mon frère à l'âge que tâtes, un chrétien. Tu ne veux pas qu'il y ait d'aller vers Jésus, tu veux toujours vivre sur la terre. Tu veux toujours rester ici. Et puis je ne sais pas ce qu'il a eu, on dirait qu'il n'a qu'en pris. Et puis il y a aussi, pareil, vous voulez rester toujours là ? Vous avez tous vos enfants, vos petits-enfants, vous avez eu tout le monde. Votre désir, ce n'est pas de partir. Vous êtes dans une vieille campagne où plus personne ne regarde sur vous. Vous ne voulez pas aller rencontrer Jésus. Et puis cette vieille femme et ce vieillant m'a dit, écoute, mon fils, je te demande pardon. Non, ne prie pas pour que je sois bien, prie pour que je sois vers Dieu. Ils ont compris. Un chrétien, une chrétienne, il n'est pas chez lui sur la terre, pardon des mêles. Sans chez lui, c'est dans le ciel, c'est avec Jésus. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis sur la terre que tu réussis. Certains pensent, j'ai travaillé avec un garçon, avec un garçon, et puis il était là à la maison, puis il a parlé avec la gradue, et puis il a dit une bêtise en parlant avec la gradue, il a dit, madame, bien sûr, le produit pour le toit, ce n'est pas le même que pour les façades, et puis tout ce que tu veux, et puis il a dit, voilà, c'est comme ça, le produit, il est meilleur, je l'écoutais, moi. Et la gradue, elle est revenue, puis je travaillais avec quelqu'un de ma famille, puis je dis, madame, c'est le même produit, ce n'est pas vrai, c'est le même produit, je le savais, elle dit, monsieur, je le sais. Et lui, quand on était à manger, il dit, il a dit, Seigneur, merci pour le journée que tu m'as donné, et merci parce que tu as pourvu mes besoins. J'ai dit, écoute, ce n'est pas Dieu qui a pourvu mes besoins, pas du tout. J'ai dit, ça, c'est même le contraire. J'ai dit, Dieu ne pourvoit pas. Vous savez, Dieu n'est pas injuste. Vous croyez qu'il va donner, c'est une parole de quelqu'un de ma famille que j'ai retenue. Il est là ce matin, il va se reconnaître. Vous croyez que Dieu est injuste au point de donner une auto à 300 000 euros à toi, et laisser mourir le petit africain qui a besoin d'un verre d'eau là-bas ? Vous voyez que c'est ça, Dieu ? Dieu n'est pas comme ça. C'est souvent la capacité de l'homme. Nous ne mélangeons pas la capacité des gens avec la bénédiction de Dieu. Un vrai chrétien se suffit, il n'est pas grand-chose. Un vrai chrétien est content, même s'il a peu. Un vrai chrétien est content, même s'il a peu. Moi je bénis le Seigneur, j'ai grandi dans une famille très sainte. J'ai le privilège d'avoir grandi dans la mission. Je suis un fils de la mission. J'ai grandi dans le milieu de la mission. Je connais comme vous, comme la plupart des gens, mais on avait deux familles, nous. Et ces deux familles sont des gens très sains. Ils nous ont donné l'héritage terrible. L'héritage de la simplicité. Et je vous le dis devant Dieu, lorsque je vois mes petits, j'ai essayé de faire pareil. J'ai essayé de faire pareil. Je vais vous dire quelque chose, je ne devrais pas le dire ce matin, mais je voudrais vous dire que, dans le cœur de mes enfants, j'ai appris à mes petits, j'osez dire, mes petits, il ne faut pas m'aimer à moi plus. Il faut aimer Dieu d'abord. Nous, on est des parents sur la terre, mais le prépère, il est dans le ciel. Tu vivras avec lui pour l'éternité. Il n'aime pas plus ta mère, ni moi, que Dieu. Et puis tellement on a fait avec ma femme, on est réussi, on a réussi. J'ai vu ma fille témoigner, elle a dit, j'aime mes parents, mais j'aime plus Dieu. Vous voulez donner quelque chose de bien ? Ce n'est pas la dernière retoine qui sort que tu dois donner à ton petit ou à ta fille. C'est le Seigneur Jésus. C'est la simplicité de l'évangile. Ce matin, je voudrais que tu te réveilles. Parce que tu ne sais peut-être pas dans quel temps nous sommes. Et puis tu vis encore comme il y a un temps en arrière. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer devant nos yeux. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on regarde ensemble. On va lire ensemble, si vous voulez. Genèse 15, verset 13. On va lire ensemble. Dieu par un bras. Vous savez qu'il faut savoir en quel temps on est. Vous savez qu'il y a des milliers, des centaines de prophéties dans la Bible qui parlent d'Israël. Et la Bible dit comme ça, que Dieu est l'horloge du temps. Mais que ce n'est pas la Bible, c'est les grands hommes aujourd'hui, les grands théologiens, ont dit que l'horloge, c'est Dieu. Et que l'aiguille de l'horloge, c'est Israël. Et que pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, les prophéties sont indexées sur Israël. À chaque fois, Dieu a parlé à Israël dans l'Ancien Testament. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. Dieu parle à Abraham et une première date. Regardez. J'ai fait ce message-là l'année dernière à la retraite. Et je voudrais vous l'apporter ce matin. Dieu parle à Abraham. Il s'appelle Abraham. Et il l'invite à sortir de Hur en Caldée. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, regardez, que tes descendants, les générations qui vont sortir de toi, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et ils seront opprimés pendant 400 ans. Alors, vite fait, lorsque l'on regarde la Bible et que l'on sait exactement aujourd'hui, la Bible dit 400 ans. Elle donne une date quant à la servitude d'Israël. Israël qui va être en Égypte et esclaves pendant 400 ans. Mais on sait que ça a duré 430 ans. 30 ans de plus. Pourquoi, Seigneur, que la Bible dit 400 ans et que ça a duré 30 ans de plus ? Parce qu'à partir de 400 ans, Moïse, le libérateur, vient au monde. Mais il a fallu attendre qu'il soit adulte pour libérer le peuple. Donc la prophétie a attendu 30 ans. Dieu t'a promis quelque chose à toi. Il t'a dit quelque chose. Écoutez ce que je vous dis. Il a promis quelque chose. Des fois, c'est un enfant qui est au mieux parmi nous là. Il deviendra dans quelques temps grand là. Et par lui, Dieu se servira pour te donner ce qu'il t'a donné. Mais tant qu'il te l'a promis, il l'a dit ce matin. Si la bénédiction t'arbre, attends là, mais elle arrivera certainement. Et Moïse est au monde. Et puis Moïse libère le peuple. On connaît l'histoire. 430 ans. Moïse libère le peuple. Et pour savoir à quel temps nous sommes, la Bible donne des textes, donne des plaies de révélations. On a posé la question le jour à un homme et on a dit, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? Bien sûr que la Bible est la parole de Dieu. La parole, au commencement, était la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Ils sont deux. Le Père et le Fils. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il n'y a pas un livre au nom qui a prophétisé autant de choses. Aucun livre sur la terre qui a prophétisé autant de choses qui est arrivé. La Bible est seule la parole du Seigneur et c'est nous qui la possédons. Bon, lui a expliqué mon message ce matin. Et j'étais en train de demander à Dieu, je dis Seigneur, un petit mot pour savoir si c'est ça. Et je bénis le Seigneur parce que Bon, lui a confirmé ce matin que c'est bien le message là. Alors, je voudrais vous dire que la Bible est la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Et regardez ce que la Bible va dire. Matthieu 24, verset 32. Je vais être tout simple et vous allez comprendre. Les apôtres sont avec Jésus, ils sont devant le temps et ils sont en train de dire à Jésus, la Bible dit qu'ils interpellent Jésus en leur montrant les constructions du temple, l'architecture du temple, comment ça a été fait. Et Dieu est en train de leur parler. Et Dieu parle que le temple va être détruit, en trois jours, il va être bâti. Et les apôtres sont là et ils voient que Jésus parle du temple, ils voient que Jésus discute. Alors, ils vont lui poser des questions. Et ils vont lui poser des questions. Ils vont dire, Jésus, quand cela arrivera-t-il ? Quand est-ce que ça va arriver ? Quel sera le jour de ton avènement et de la fin du monde ? Le retour de Jésus et de la fin du monde. Et Jésus répond comme ça. Regardez. Instruisez-vous, dit Jésus, instruisez-vous d'une comparaison tirée du filier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Demain, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Et au début du même chapitre, les disciples vont poser ces trois questions à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et de la fin du monde ? Et pour le retour de Jésus, voilà ce que Jésus donne comme signe. Il donne ce signe qui est tout simple. Jésus leur donne celui du filier. Mais pourquoi le filier ? Dans la Bible, qu'est-ce qui représente le filier ? Eh bien, dans la Bible, dans Osé 9, verset 10, le filier, c'est Israël. Alors Jésus est en train de dire, vous voulez savoir comment ça va se passer ? Vous voulez savoir comment ça va arriver ? Regardez sur Israël. Il dit, prenez une comparaison tirée du filier. Osé 9, verset 10. Il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un filier. Donc, c'est sûr, je pourrais vous donner 10 textes différents, que l'Israël représente le filier dans la Bible. Et quand Jésus parle du filier, il dit, vous savez que lorsque les feuilles deviennent tendres et pousses, lorsque ça fleurit, eh bien, vous savez que l'été est proche. Et Jésus était en train de leur dire aux apôtres, il avait prévu une diaspora, il avait prévu qu'Israël parte dans le monde entier et qu'elle soit divisée dans la terre, mais il avait aussi prévu une restauration d'Israël, Israël qui revient dans son pays. Et le signe de l'enlèvement de l'Église, c'est justement Israël qui revient dans son pays chez elle. Et Jésus dit ça. Quand Jésus parle du filier, il parle de la restauration d'Israël chez elle dans son pays. Le filier qui refleurit. Il y a 2000 ans, bientôt 2000 ans que l'Israël est dispersé dans le monde parce qu'on lance 70 de notre ère, le temple a été détruit par Titus, il a été détruit et Israël est parti en diaspora. Et ça fait 2000 ans. 2000 ans que la Bible prophétise, qu'Israël va bientôt revenir dans son pays et c'est fait. Une grande prophétie est arrivée, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien du tout. Depuis la destruction du temple, 1970, Ézéchel 37, 21, vous regardez une encore une prophétie, qui dit bien que l'Israël doit revenir chez elle. Et il va dire ça. Tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai du milieu des nations où Israël est allé. Ça veut dire qu'Israël est dispersé dans le monde. Ézéchel le prophétise. Dès toutes les nations y sont allées, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Il y a plusieurs, plusieurs fois le mot où Dieu promet que l'Israël va revenir chez elle. Jérémie 31, verset 16. L'Éternel dit, « Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. » Dit l'Éternel, « Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur pays. » Alors Israël était parti à la diaspora, il était parti dans le monde entier. Mais Dieu n'arrête pas d'insister pendant ces années et ces années. Je te promets qu'Israël reviendra chez elle. Je te promets. Et des nations ont passé, des décennies ont passé. Et puis Israël, vous le savez très bien, vous le savez très bien que Israël est rentré chez elle. Matthieu 24, verset 32. Jésus leur parle de l'été aussi. Vous savez que quand le filet est refleuré, que c'est l'époque de l'été, dit Jésus, que le soleil qui brille dans sa force, après l'univers froid et glacial, c'est la saison du soleil qui représente Jésus. La Bible le dit dans Malachie 2, verset 4. « Le soleil de justice. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étape. » Parce que quand le veau a passé un avant dans l'étape, la seule joie qu'il a est de sortir et de rentrer dans le prix qui lui appartient. Il saute de joie. Et la Bible dit que bientôt nous sauterons de joie à la vue de celui qui vient de nous chercher, à la vue de Jésus. Je vous le dis encore, je ne sais pas vraiment si vous savez dans quelle époque nous sommes, mais avec quelques versets de la Bible, on va essayer de voir. Je vous voudrais que tu te réveilles ce matin. La vie, ce matin, c'est pas ta petite chine, le matin, ton petit travail, et manger, il y a autre chose avec Dieu. Il y a autre chose qui va nous tomber dessus. Il y a autre chose qui va nous arriver. La Bible dit que Dieu ne prendra pas les tièdes. Il prendra les chauds. La Bible dit les bouillants, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pardonnez-moi. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui prennent la Seine Sainte, ils ne seront pas sauvés. C'est bizarre ce que je vous dis. Il y a des chrétiens avec leur foulard qui ne seront pas sauvés. Parce que leur cœur n'aura pas été régénéré. Écoutez-moi, il y a des jardins secrets que seul Dieu connaît. Il faudrait ce matin que tu rentres dans ce jardin et que tu le fermes. Il n'y a plus cette chose dans ton cœur qui t'empêche de t'épanouir devant le Seigneur. Vous avez vu les gens comment ils ont été bénis pendant cette retraite. Et toi, tu es toujours là. Tu ne ressens rien. Il n'y a rien qui te touche. Parce que ton désir à toi, ce n'est pas d'aller au ciel, c'est ta petite vie sur la terre. C'est secondaire, Dieu. On présente Jésus pendant les Noël avec le petit Jésus de la crèche avec des agneaux. Il n'y a pas plus beau lorsqu'on prie Jésus. Je ne sais pas comment vous priez Jésus. Les serviteurs de Dieu quand on vous présente Jésus, on le présente de tout notre cœur. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. C'est le Dieu de l'éternité qui s'est terminé bien pour ses mains, qui a pris les étoiles et s'acheté dans le firmament. C'est celui, la vie dit qu'on appelle que la terre s'en marche bien. La vie dit que les pans de sa robe remplissent le temple avant qu'il est immense. C'est comme ça que tu le prie. C'est comme ça que tu le vois. Alors je voudrais que tu te réveilles ce matin. Et il dit lorsque vous verrez ces choses, vous savez que Jésus est à la porte. Et il donne encore une autre précision. Il dit quelque chose de terrible. Il dit cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Mais Seigneur, excuse-moi, j'ai eu un peu du mal à t'en prendre. là on est au sous-début de l'ère de Jésus. Le temple est encore debout. Et Jésus dit la génération à cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Alors Seigneur, il aurait dû revenir 30 ans après ces 30 ans de génération. Mais Jésus n'est pas revenu il y a 2000 ans de ça. Mais de qui parlait le Seigneur ? De quelle génération ? Il parlait de la génération qui va voir Israël revenir dans son pays. Et c'est arrivé en 1948, vous le savez. C'est bizarre qu'il y a eu un grand réveil comme ça vers Israël et il est redevenu une nation. Et un an après, c'est nous qui sommes venus juste après. Le réveil parmi les mandouches. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est pas par mon intelligence que je vous le dis, mais c'est par une révélation du Seigneur, de la Bible. Vous voulez des révélations ? Lisez la Bible. Vous voulez que Dieu vous parle ? Lisez la Bible. C'est la Bible qui sauve les hommes. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le pasteur qui prêche. Ce n'est pas la façon dont on tourne le message. C'est toujours Dieu au départ. On est les canals et je crois que nous, on n'est pas les grands canals, on n'est pas les océans. On n'est rien du tout. Mais je bénis le Seigneur tout à l'heure. Venduit, il l'a dit, c'est mon message. Il a dit que Dieu a caché aux grands et il l'a révélé à nous. Mais tout est rare, une minute. Le plus illettré de la mission, le plus malheureux et le plus pauvre, il sait que Jésus revient. Vous prenez ces grands savants, ils vont nous expliquer le tohu-bouhu avec une explosion et tout est arrivé comme ça. Le plus petit des malheureux d'entre nous, le petit enfant qui marchait tout à l'heure, il va dire, Jésus va nous prendre, il va nous amener dans le ciel. Moi, quand je pense à ça, je ne peux pas vous dire comment ça touche mon cœur, que les grands savants me savent à ça et que nous, le peuple du voyage, on connaît la révélation du Seigneur, on connaît le plan caché aux hommes de la terre du monde, on le connaît, on sait que Jésus va nous prendre, on sait qu'on rejoint de la nos familles. On est presque sûr de comment ça va être. tellement on connaît que Dieu soit béni, que Dieu nous l'a montré à nous. C'est ça la justice de Dieu. Alors on m'a dit un jour sur moi, mais comment ça se fait que Dieu l'a guéri à lui là ? C'est un vilain, c'est un misérable. Vous croyez que ce n'est pas plus beau ça, quelqu'un qui ne mérite pas ? C'est ça la logique de Dieu, il n'y en a pas. Dieu peut prendre un pailleur et puis le guérir complètement. C'est la logique de Dieu ça. Il n'y en a pas de logique avec Dieu. Dieu guérit qui il veut, il fait grâce à qui il fait grâce. Mais je crois que c'est encore plus beau parce que c'est quelqu'un qui est un misérable et malheureux. Il n'a pas le lieu d'avoir ça. Dieu lui montre sa grâce à lui en vouloir. « Regarde, je t'aime. Parce que je ne vois pas le grand religieux, le grand pasteur, le grand de Dieu. Je viens voir toi, tu es malheureux. Je te guéris et je te bénis. » C'est plus beau ça. Ça serait trop logique s'il faudrait être un saint et habillé je ne sais pas comment pour parler de Dieu et être des grands hommes. Un jour, un homme, il a dit ça sans moi. Tu ne veux jamais mettre costume ou pas ? Mais je dis « Mais non, je vais faire quoi avec ça ? » « Mais il y a un pasteur, il faut qu'il mette un costume. » J'ai dit « Jésus, il n'en avait pas. Les apôtres, il n'en avait pas non plus. Ça ne fait pas d'un nom de Dieu ce qui était bien vécu. Ce n'est pas ça. Ça ne fait pas ça du tout. Lorsque Jésus a choisi les apôtres, il a choisi les hommes qui vivaient dans les cavernes. C'était des hommes très sales. Et quand il est venu vers nous, il est venu vers la famille du ville. Il n'a pas été vers les grands riches. Il a mis des grands riches chez nous. Il a mis des gens bien. Il était dans des petits malheureux. Pas beaucoup de connaissances. Il a dit « Voilà, écoutez, le plan rédempteur de Dieu, la révélation de Jésus, je vais te la donner à toi. » Il l'a donné à un homme qui ne sait pas dire, qui ne sait peut-être pas parler du tout. Et il l'a donné, il a transmis aujourd'hui l'eau crue, toujours. Nous sommes les descendants, les enfants de ces gens-là. Et on a reçu la révélation de Dieu. Quel honneur, gros, des belles. Merci, mon Dieu, que je ne suis pas quelqu'un du monde. Qui est bien d'important. Merci, baron d'Elevelle, que je suis un petit serviteur tout simple. Mais au moins, j'ai ta révélation, j'ai ta plan et je connais ta volonté, Seigneur. Amen. Ça a été donné à nous que Dieu soit béni. Quelle grâce ! Pas logique qu'on le reçoit. Ce n'était pas normal que c'était à nous. Il aurait dû aller vers les gens de connaissance, les gens bien. Mais il est venu vers nous, les gens derrière les buissons, le lendemain. Et il avait une parole aussi pour nous. Quel dommage que tu connais la mission depuis toutes ces années. Quel dommage. Quelle peur ça va faire à ces gens lorsque Jésus va venir prendre l'église et qu'ils vont rester sur la terre. Vous avez imaginé ce jour-là. Alors Jésus dit, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Il parlait de la génération de 48. Et on va essayer de le voir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au 48 ? Dites-moi voir ça. Il s'est passé qu'un homme, un homme de... Le premier ministre d'Israël, qu'on appelle David Ben-Gurion, j'ai lu sa biographie, j'ai lu la biographie de tous les hommes qui étaient avec lui. Je tombe mort, je tombe mort à lire justement les histoires, les guerres d'Israël. Parce que c'est souvent des prophéties qui sont réalisées dans la Bible. Alors écoutez comment ça s'est passé. En 47, exactement. Le 14 mai, le 20 novembre 47, excusez-moi. Cet homme a été... Il a été comme investi par Dieu. Israël a été des tonnes de guerres, des tonnes et des tonnes de guerres, des tonnes. Et puis cet homme, c'est parce que vous croyez que Dieu peut saisir un homme pour son homme ? Est-ce qu'il ne l'a pas fait que c'est serviteur de Dieu ? Vous croyez que Dieu peut prendre un homme et se servir de lui ? Prendre une femme et se servir de lui ? Bien sûr ! Que Dieu, il peut. Et là, cet homme est investi par Dieu. Il sent que c'est le moment. Il sent que c'est le moment d'accomplir cette prophétie, qu'Israël revient chez elle. Et puis la Bible dit qu'en 47, l'histoire dit en 47, 1947, le 29 novembre, il va à l'ONU, à New York. C'est un juif polonais. Un juif polonais. Il est venu au monde en 1884. Et puis ce juif polonais, Dieu se sert de lui et il va devant l'ONU et il présente le plan de partage, on appelle ça. La résolution 181 CE, ça s'appelle. Et il va créer le plan de partage. Il dit, voilà, aujourd'hui, le temps, il arrive où on doit séparer Israël avec les Palestiniens. Et Israël doit avoir son drapeau comme nation. Israël doit rentrer chez elle. Les prophéties que je vous ai lises juste avant, 1948, 47. Mais voilà, pendant un an, il y a les Palestiniens qui font la guerre à Israël qui ne veulent surtout pas que l'Israël prenne son indépendance, qu'elle devienne une nation. Il ne veut surtout pas ça. Alors ça n'arrête pas pendant un an, pendant un an. Un an de temps de l'opposition et tout ce que vous voulez. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, vous aurez des oppositions. Peut-être pendant plus longtemps que ça, mais quand Dieu il l'a promis, vous allez le revoir. Vous allez le revoir. Et puis, au bout de l'an, l'histoire nous dit que exactement dans la nuit, 1948, le 14 mai, exactement, 48, la Bible le dit comme ça. Que devant le siège de l'ONU, devant toutes les Nations Unies, le plan va être voté. Et les seuls qui ne sont pas là, bien sûr, c'est les Arabes qui ne sont pas là. Ils ne veulent surtout pas participer à ça. Et 48, 14 mai, ça y est, Israël est devenu indépendant. Israël est une nation. Et ça veut dire que tous les Juifs de tous les pays qui sont autour d'Israël commencent à venir et rentrer chez eux. Et Israël arrive par des dizaines, par des centaines. La prophétie, ça y est, allez-y. Jésus dit que cette génération ne passera pas que Jésus revienne prendre son Église. Mais Seigneur, je ne comprends pas encore. 48, 30 ans plus tard, ça nous fait 78. 78, Jésus n'est pas revenu. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur ? Ensuite, de 48, il est venu la guerre des six jours que vous connaissez avec Moshe Dayan. Vous savez, je vous ai dit que David Ben-Gurion a été choisi par Dieu. Et bien, cet homme-là aussi va être un participant de la prophétie. Moshe Dayan, c'est un soldat. C'est un soldat qui a beaucoup de zèle. Son biographie dit ça. Il est très, très zélé. Il est espion en même temps, il espionne. Et il est guerrier en même temps. Il fait tout en même temps. Et l'histoire nous dit qu'un jour, il est en train de surveiller des ennemis, des Arabes. Et la Bible dit comme ça que pendant qu'il est en... L'histoire nous dit que quand il est en train de surveiller, une balle part et puis elle le touche dans la lunette. Et il perd l'œil. Et ce homme qui avait plein d'ambition, que Dieu avait investi pour cette guerre justement des six jours, il est bornes. Dans l'armée, ça ne plaît pas tellement à bornes. Ce n'est pas possible de servir de l'armée. Mais quand Dieu... Ça revient à ce que Bambi a dit tout à l'heure. Quand Dieu choisit quelqu'un. Combien de bornes qu'il a choisi ? C'est une bornes. Des personnes qui ne savent pas parler. Des personnes qui bégayent comme ils parlent. Mais le sel, il est avec eux. Le sel de l'évangile, il est dans leur cœur. Et il est choisi comme un homme. Il y avait des hommes terribles à cette époque-là. Il y avait Yitzhak Rabin, un homme terrible. Non, c'est cet homme-là qui est choisi. David dit que David donne l'histoire, dit que David Ben-Gurion va mourir. Et puis que, sans le savoir, c'est Dieu, il lui transmet les premiers ministres et David Ben-Gurion lui donne le pouvoir. Il dit, voilà, c'est toi. Vous avez déjà vu les premiers ministres, vous avez vu des chefs ? Non, il n'y en a pas. C'est Dieu qui est choisi. Et la guerre des six jours arrive. On dit de cette guerre-là que c'est David et Goliath. Parce que Israël est attaqué par trois nations différentes. Par la Libye, par la Cisjordanie et puis par l'Égypte. Elle est attaquée par trois grands pays. Et Israël, elle ne peut pas arriver. Elle n'est pas assez pour gagner. Mais Israël a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a Dieu avec eux. Amen. Le diable peut venir avec ses milliers de démons. Il ne pourra rien faire contre toi parce qu'il y a Dieu avec toi. Amen. Et puis l'histoire nous dit que pendant une bataille, ça y est, Israël est en train de perdre. Elle est reculée vers les murailles là-bas et ça y est, il doit rester une dizaine de chars d'Israéliens et devant eux, il y a 80 chars des Arabes. Et c'est terminé. Israël va mourir. Et quand ils sont dans les chars, les Juifs, les Hébreux, ils prient le Seigneur. Ils disent « Seigneur, tu connais tout. » Et ils prient. Et nous regardes aujourd'hui. Ton peuple va être asservi. « On va perdre. » Et ils sont en train de prier dans les chars. Et ils regardent devant eux. Vous connaissez cette histoire-là. Et les chars, les 80 retournent et se sauvent dans le désert. Il y en a qui sortent des chars et qui courent dans le désert. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et plus loin, un grand général de l'armée de Palestine est pris. Et ils l'ont questionné. Ils ont dit « Mais pourquoi ? On était 10 chars. Vous étiez 80. » Il a dit « Quand vous étiez devant nous, on a vu une grande main apparaître derrière vous. » Et cette main est partie. « Bien ! » « Partez ! » « Bien ! » « Comment Dieu garde son cœur ? » « Bien ! » « Alors ils ont sauvé. » « Israël gagne. » « Israël continue à gagner. » « Et cette guerre de six jours correspondait à prendre justement du terrain. » « Parce qu'Israël a perdu plein terrain. » « Et quand le temple a été détruit, quand le temple a été brûlé en 70, l'histoire nous dit ça. » « Vous pouvez le lire dans les livres historiques. » « Les Arabes ont pris les morceaux du temple qui restaient pour bâtir la mosquée d'Omar. » « Voilà pourquoi qu'ils se battent autant d'Israël pour reprendre cette mosquée. » « Parce qu'il y a les bâtir avec des morceaux du temple d'Israël. » « Et c'est là que l'Israël veut repâtir 100 ans. » « C'est pour ça qu'il y a des guerres comme ça. » « Et puis là, Israël, pendant les six jours, lorsque Dieu vient à l'Orelle, Israël mitraille les ennemis. » « En une journée, Israël anéantit la Cisjordanie. » « Elle anéantit en une journée les Égyptiens. » « Les chars d'Israël, les avions d'Israël, l'histoire c'est ça. Ils les pilonnent. » « Même ceux qui sont dans les avions, l'histoire nous dit, ne pensez même pas avoir autant d'obus pour tirer sur eux parce que Dieu est avec Israël. » « Et Israël commence à reprendre du terrain et elle prend la moitié de Jérusalem. La prophétie avance encore. Mais 67, il n'y a pas Jésus qui revient. Seigneur, pourtant t'a dit que la génération, elle ne devait pas passer que tout cela arrive. Alors, qu'est-ce qui reste encore, Seigneur ? 1989, c'est pas lieu ça. 89, la première convention de Jésus, quelle beauté. la dernière, c'était 87 à Honnord, je me rappelle, à première de juin. J'ai vu un mirage devant les yeux. J'ai vu une personne qui avait les jambes plus petites que les autres. C'était mon oncle. Ils ont prié pour lui et sa jambe est redevenue normale. 89, mais il y a eu quelque chose d'autre. 89, c'était le mur de Berlin qui s'effondre. Est-ce que vous m'accordez encore une dizaine de mieux ? Le mur de Berlin qui s'effondre. Il y a une prophétie dans la Bible, elle dit comme ça. Les jours arrivent où l'on ne dira pas l'éternel est vivant lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, mais on dira l'éternel est vivant lui qui nous a fait sortir du septentrion. Quand l'Israël est sorti d'Égypte pendant 430 ans, il n'y a pas eu une caméra qui les a vues. Il n'y a que les Égyptiens qui les ont vues sortir. Alors personne, à part les Égyptiens, à part l'Israël, personne n'a vu l'Israël sortir. On n'a pas un film de ça, malgré que ça ait été tourné, mais le vrai film on ne l'a pas. Et puis, Dieu est en train de dire ça. Ce n'est pas à ce moment-là que vous direz l'éternel est vivant, même si vous sortez du pays d'Égypte. Mais il dit vous direz l'éternel est vivant quand vous sortirez du septentrion. En 89, le mur de Berlin il a tombé et les derniers juifs qui restaient en Pologne qu'ils étaient encore sous la servitude des SS, de tout ce que vous voulez là. Parce qu'ils n'avaient encore, ils n'avaient pas de visa pour rentrer chez eux. En 89, le mur de Berlin est tombé et là, les juifs reçoivent leur visa pour rentrer chez eux. Et les personnes qui sortent, vous savez ce qu'ils disent ? L'éternel est vivant. L'éternel est vivant. Parce que le septentrion, c'est la Russie, c'est l'ancien URSS, c'est les pays de l'Est, c'est ça le septentrion. Et ils sortent et disent l'éternel est vivant. Et à ce moment-là, la prophétie se termine. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Tu dois venir chercher ton Église, là. Jésus dit que la génération qui verra cet Israël rentrer chez eux, les derniers rentrés chez eux, Jésus dit que cette génération ne passera pas. Alors, Seigneur, c'est compliqué, il y a 99. Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quand on arrête. Parce que là, il n'y a plus personne d'autre. Et quand on regarde la Bible, quand on regarde la parole du Seigneur, regardez ce qui se passe. Trois choses importantes que Jésus dit dans Matthieu 24. Il dit, si vous prenez la version Louis II, elle va dire qu'il y aura des famines, des tremblements de terre, des guerres. Si vous prenez la version 70, elle va dire qu'il y aura des tremblements de terre, des phénomènes terribles. C'est expliqué un peu différemment. Mais la plupart du temps, voilà, l'ordre chronologique que la Bible donne les événements qui vont se passer. Elle dit, il y aura des pestes, des famines, des phénomènes terribles et des tremblements de terre. Mais regardez ce qu'elle dit. La plupart du temps, dans Luc 21, des pestes, des famines, des pestes, des famines, des tremblements de terre. Et ça, c'est comme ça. Peste, guerre, famine. Alors Seigneur, 30 ans après, tu dis que la génération ne passera pas que ces choses vont arriver. Alors 89, si vraiment la Bible, elle est vraie, si c'est la vérité, si c'est comme ça, alors 30 ans après, il doit y avoir la peste. 89, 2019, le Covid. La plus grande peste mondiale que la Terre a inconnue. Plus de morts que la grippe espagnole. Le monde entier, pas un pays dans la Terre, n'a pas été touché, confiné, la planète confinée. 89, Jésus dit, la génération ne passera pas que les choses y vont commencer. 89, si c'est une heure, c'est pas vrai. Le Covid, il arrive. Ce Covid doit être suivi d'une guerre importante. Croyez-moi que c'est celle-là aussi. La guerre de l'Ukraine. Juste après. Et juste après cette guerre, dans l'ordre de la Bible, il doit y avoir une famine. Alors écoutez, vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment, quand même. Vous êtes au courant avec les informations que l'on vit devant nos yeux une époque où la famine va arriver d'un jour à l'autre. Vous avez vu les prix. Vous savez que les prix exorbitants d'aujourd'hui correspondent à la famine qui va arriver bientôt. bientôt plus personne pourra s'acheter de la nourriture. Les gens croient aller à l'auvile pendant des dizaines et des centaines d'années qui arrivent devant. J'ai parlé à lui un gars un jour récemment là. Sans l'affaire, elle est cotée en bourse. Il a des violents à 3 millions d'euros. Il a dit sur moi je vends tout. J'investis dans l'or. Ça va craquer. Ça va exploser. Des choses qui valent 100 000 euros. Il a dit sur moi ça vaudra 10 000 euros. Je dis toi t'es au courant de ça. Il a dit bien sûr je suis au courant de tout. De la politique. Alors cette guerre justement et regardez bien cette guerre de l'Ukraine qui va plonger le monde dans la famille. Et c'est là c'est là que je voudrais que vous écouterez très bien. Je suis en 2022 je fais ce message là. Je suis assis dans mon compagnie. Je suis assis dans ma compagnie. Je suis en train de prier en train de lire la Bible. Et puis je demande à lui un message. Et je trouve ce message là. Et puis quand je trouve ce message là il y a la télévision qui est allumée. Et puis la télévision elle est allumée. Et puis j'écoute notre président Sarkozy. Alors moi j'ai le texte de la Bible que je vais vous lire dans mes mains. Donc Jésus dit peste guerre et famine. Et puis moi je dis Seigneur ça va approcher ça va arriver. Vous croyez que Jésus va venir nous chercher vous allez voir comment le Seigneur est. Et puis là je regarde dans la Bible je regarde dans l'Apocalypse et puis je suis en train de lire. Et il dit ça. Quand il ouvrit le troisième saut j'entendis le troisième être vivant dire viens je regardais par lui un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans ses mains. La balance c'est la nourriture c'est la finance la balance c'est ça. C'est la famine c'est la nourriture c'est ça la balance dans la Bible. Et regardez j'entendis du milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'ange pour un denier. Et je regardais ça puis je dis Seigneur quand ça va arriver la Bible nous dit que pour un denier l'homme recevra une mesure d'ange trois baguettes de pain mais un denier est le salaire d'un travail de la journée complète. Vous faites les arbres vous faites la peinture vous allez peindre ou travailler une maison pour un denier pour trois baguettes de pain bientôt. Tellement ça va coûter cher. Tellement ça deviendra dur. Et moi je suis en train de regarder ça écoutez bien ma Bible à moi elle était imprimée en 91 91 c'était la guerre du Golfe mais il n'y avait pas de famine en 91 c'était la plus belle époque du monde. 91 il n'y avait pas question de parler de famine ni de quoi ce que vous voulez et moi j'ai ma Bible dans les mains on est en 2022 je ne pouvais plus parler de la télé mais ce n'est pas vrai Seigneur que la Bible est vraie comme ça. il dit trois mesures d'orge pour un denier c'est le salaire des bêtes à l'époque il va falloir que les chevaux travaillent pour trois mesures d'orge pour un denier une famine terrible il explique que la famine va toucher le monde entier et regardez le président il est devant moi et je l'écoute et il dit la guerre de l'Ukraine va plonger le monde entier dans les deux à trois ans qui arrivent devant nous dans une famine terrible écoutez voir bien ce qu'il dit lui il dit ça lui les produits de base viendront à manquer les plus simples et les prix seront exorbitants la famine s'étendra au monde entier moi j'ai ma Bible de 91 là regardez ce que je dis là dans ma Bible les produits de base viendront à manquer et les prix seront exorbitants la famine s'étendra au monde entier j'ai touché votre grand pays je dis c'est pas possible que le monsieur il est devant moi et la Bible que j'ai là a dit les mêmes mots de lui je dis c'est pas possible Seigneur Jésus ce qui se passe devant nos vieux c'est dans les mondes de l'église tout est accompli il n'y a plus à attendre de prophétie et toi tu vis comme si que Jésus ne viendrait pas tu es vaseux par rapport à l'évangile c'est un petit peu pour Dieu un petit peu pour le monde des fois plus pour le monde tu vas être surpris mon frère ma soeur faudrait qu'on lise encore deux versets et puis on va prier le Seigneur écoutez lorsque Jésus va venir nous chercher la Bible dit comme ça elle dit comme ça on va le lire c'est mieux je préfère le lire on va le lire ensemble écoutez lorsque Jésus va venir nous chercher dans Jean 5 verset 25 la Bible dit ça les morts entendront la voix du fils de l'homme écoutez les morts ceux qui sont partis depuis 80 depuis 300 ans depuis je ne sais pas combien de temps les chrétiens tes parents tes enfants tes cousins tes amis la Bible dit à cette époque là c'est l'époque qui est devant nos yeux les morts écouteront la voix du fils de l'homme dans leur temps et ils en sortiront la Bible écoutez bien voilà le programme de Dieu pour nous ne croyez pas qu'on ne se dérape pas ne croyez pas qu'on ne se reconnaîtra pas lorsque Jésus est transfiguré sur la montagne il est transfiguré avec les apôtres et puis les apôtres voyaient un spectacle terrible ils voyaient Moïse et puis Abraham ils voyaient Moïse il est mort des centaines d'années avant les apôtres ne connaissent pas c'est qui mais Jésus leur révèle que nous les reconnaîtrons dans le ciel tu reconnaîtra tes bien-aimés plus beaux qu'ils étaient avant 100 milliards de fois plus beaux ceux qui sont partis humiliés la Bible dit humiliés par la maladie par les épreuves qui avaient dit la petite image qu'on a devant nos yeux ils ressuscitant glorifiés plus jamais de douleur plus jamais de mal plus rien et tu vas louper mon frère ma soeur tu vas louper ce spectacle parce que tu vis comme tu veux ce matin tu vas peut-être prendre ta scène scène mais j'en connais plein qui disent moi je suis pas sûr d'être sauvé je vous le dis de mon avis elle est devant moi moi je sais que je suis sauvé je n'es pas meilleur que vous mais je sais que j'ai du vie dans mon coeur je sais que j'ai du vie dans ma vie je suis pas sauvé parce que ma femme est sauvée elle est pas sauvée parce que moi je suis sauvé mais individuellement on vit pour Jésus et on attend le Seigneur tous les jours alors les morts entendront la voix du Fils de l'homme à Christian Messia 4 verset 16 la Bible dit comme ça on nous ne devanceront pas ceux qui sont morts on n'ira pas avant eux dans le ciel ils vont ressusciter premièrement imaginez-vous le spectacle les tombes vont s'ouvrir ils vont ressusciter devant nous imaginez le spectacle ils ressusciteront premièrement avant nous juste un petit peu avant nous et on va les voir la Bible dit que Dieu va nous transformer tous ensemble et transformer avec le cœur le corps de gloire on va partir avec eux la Bible parle des familles dans le ciel et tu vas louper tout tu vas louper tout tu peux faire une bonne figure tu peux être avec ton foulard ce matin mais Dieu sait toi-même Dieu le sait dans ton cœur le monde il a pris la place il n'y a plus d'attente il n'y a plus ce désir il n'y a plus d'envie que Jésus revienne la vie elle est monotone elle est triste on essaie de se passer le temps Jésus nous demande de le racheter de le regagner le temps Amen Alléluia David le dit à la voix d'un archange vous répondez le Seigneur Amen vous répondez le Seigneur réveille-toi je t'en supplie tu vas louper ton départ réveille-toi au nom de Jésus ne parait pas de ce que tu es fort ne sois plus tel tel qu'il est faux reprends ton arme reprends ton épée remets-toi en selle remets-toi sur les rails ce matin c'est Jésus qui doit venir nous chercher je voudrais qu'on prie le Seigneur s'il vous plaît Amen la Bible dit qu'à la voix d'un archange au sang de la trompette de Dieu et je voudrais que ce matin on prie le Seigneur la Bible dit que le mot trompette veut dire le mot chauffard et je voudrais vous le faire entendre il y a trois sangs différents dans la Bible il y a le sang du retour du roi que l'on sonnait en Israël lorsqu'un roi a été proclamé roi et c'est le même sang le chauffard dans le ciel que bientôt cet ange va sonner pour que Jésus vienne chercher sa église écoutez bientôt pour les chrétiens bientôt le roi saint bientôt le départ bientôt le ciel ça va vous sentir oui avec vous bien aimé bientôt on part pour au projet non merci mon Dieu la Bible dit que les morts entendre la mort du fils de l'homme mais le roi pour la vie que le béni pour le ciel au Seigneur le cœur béni pour le béni Dieu que le soin béni le béni pour le béni le Seigneur va ensemble écoutez je vais faire une appel au Seigneur au Seigneur